Nani, Ono, Batman, rejoua ! Ah oui, aujourd'hui nous parlons de Batman Ninja en 180 secondes. Réalisé par Junpei Mizuzaki et sorti le 9 mai 2018, téléporté dans le Japon féodal, Batman doit en découdre avec sa clique de vilain pour protéger le temps et retourner à Gotham. Alors c'est donc le nouveau film d'animation de l'univers DC Animation qui essaie quand même de mieux s'en sortir que l'univers cinétographique qui est complètement à la ramasse et qui pour le coup a le mérite de proposer quelque chose de nouveau mais je trouve qu'il reste très anecdotique dans ses enjeux. C'est un bon film d'animation, l'un des meilleurs depuis un petit moment parce que je trouve que le DC Universe, Animated, tout ce que vous voulez mon cul, globalement il a quand même beaucoup perdu depuis quelques années et on tombe sur des trucs assez anecdotiques et pas toujours bien fait. Celui-là a au moins le mérite de proposer quelque chose de nouveau, quelque chose d'assez couillu en plus, il part très très loin. Moi c'est pas forcément les codes qui me placent et je trouve que du coup ça va un peu dans le too much par rapport à l'univers Batman mais globalement c'est assez cohérent, c'est assez joli et ça tient la route quoi. Dans le plus on a une animation qui est littéralement au top et c'est rare pour faire une animation baissée, c'est souvent leur faiblesse. Comme il n'y a pas beaucoup de moyens, ils se disent on va baser sur l'histoire des grands comics, des adaptations d'histoires de grands comics et puis animation ce sera assez simple. Là non, c'est beau, c'est très codifié japanime, très codifié manga et c'est très très joli, les réinventions des personnages en mode japon féodal, les ninjas, les machins, je trouve que tout l'univers est très joli et fonctionne très très bien, il y a un très beau mélange entre la peinture à la japonaise, il y a même une scène avec le Joker qui est faite de manière beaucoup plus abstraite et tout ça est vraiment très cohérent en termes d'animation. Le passage à l'air et d'eau de l'univers Batman est vraiment chouette parce que du coup tous les personnages sont habillés en fonction et puis il y a tout un conflit par rapport à ça qui nous ramène aux origines, aux racines du ninja de Batman ce qui est plutôt chouette aussi. Il y a une idée qui est excellente sur le Joker de volte-face qui est par contre pas du tout exploité, qui est complètement gâché mais sur le concept et c'est là en plus qu'on a une animation assez stylisée ça aurait pu être génial si c'était vraiment parti dans cette direction à fond. Et puis globalement je trouve que le film est très généreux, très bienveillant pour les amateurs de Japanim. Il va y avoir du gros robot, il va y avoir des méga transformations il va y avoir vraiment du Goldorak à donf. Du coup dans les moi c'est que c'est un peu absurde dans cet univers là moi c'est pas quelque chose qui me plaît énormément donc du coup il y a des tas de moments où je me disais oui bon c'est bien vous êtes généreux mais c'est pas forcément super cohérent c'est un peu too much sur les robots notamment et puis globalement il n'y a aucun enjeu parce qu'on est dans une pause temporelle donc on sait que les personnages vont revenir il y a un moment où on croit qu'il y a un enjeu qui va pouvoir être intéressant de se dire de laisser le Joker dans l'air et d'eau parce qu'il y a eu un changement de personnalité pour lui mais en fait c'est gâché donc on tombe sur quelque chose de très anecdotique et du coup qui manque d'originalité factuelle. Il y a une vraie originalité formelle mais il n'y a pas une originalité factuelle et ça c'est un peu dommage. Donc je trouve que ce Batman Ninja, il ne faut pas vous déranger en plaisir est un très bon film d'animation d'essai qui est osé dans son parti pris et puis qui offre une parenthèse qui est assez rafraîchissante dans l'univers de la chauve-souris qui était toujours très glauque et c'est finalement assez rigolo de le voir porter sur quelque chose de plus japaniement et top. Ah vous étiez là, je ne vous avais pas vu. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, commenter, vous abonner et je vous en rendez très bientôt pour d'autres critiques ciné sur la page de Popcast, le tout en 180 secondes. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501